Salut à tous ! Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va la tourner sur l'autonomie 1.0 et quelle décision on a pris en fait pour Tracassou sur comment gagner en autonomie 1.0. Voilà, donc on va vous montrer ça. A tout de suite dans la vidéo. On s'est rongé. Tu te sens en vacances avec tout ton bordel ? Ouais, c'est les goûts du Tracassou. Il y en a un petit peu. Et tout ça, il faut en remettre dessus. Ça, c'est le plus drôle. Démonter, c'est que dalle. Mais remonter, c'est bon. Ah non, mais chez nous, il ne faut pas être sûr parce qu'on remonte une première fois, on redémonte, on teste, on reteste. Ça s'ajuste pile poil, sinon ça va pas. Au moins, ça fait de l'animation. Il y a des choses à regarder. Ouais, mais là je réfléchis. Aujourd'hui, je réfléchis. Ah bon ? Non, mais si ça se fait bien que t'avances. T'as pas besoin de réfléchir, regarde. Il t'attend, il t'appelle. Ouais, mais faut pas faire ça n'importe comment. Faut réfléchir. Putain, il aura témurie celui-là. Voilà. Donc aujourd'hui, je réfléchis. Voilà. Et donc, tu réfléchis à quoi ? Bah, je réfléchis. C'est pas parce que je fais un camping-car comme je fais un gâteau. Ça, c'est de ma sortie. En attendant, j'en passe des jours à réfléchir comment le faire. Faut pas rêver. Ça se fait pas comme ça. Tac, tu démontres, tu remontes. Non, non. Et oui, il reprend en fait ma sortie où j'ai répondu que Nico faisait son camping-car comme moi je fais de la cuisine et comme beaucoup de personnes. où on mesure rien, où il va gaiement sans se prendre la tête. Et voilà. Et lui, son camping-car, il suit pas un mode d'emploi, il suit pas un... Et il est obligé en fait de réfléchir lui-même à savoir comment il va s'y prendre et où il va trouver ses matériaux. Et non, on n'a aucun partenariat avec personne. On se débrouille. Voilà. Et lui cherche. Voilà. Tes pièces comme pour ta salle de bain, t'achètes ça où ? Déjà, je cherche le produit que je veux mettre. Ça, c'est la première chose. Après, j'achète là où je peux trouver mon produit. Ça peut être un peu n'importe quoi en fait. Je démarre de l'idée de... Comme par exemple pour la douche. Rien que pour le robinet de douche, je savais exactement ce que je voulais trouver comme robinet de douche. Et après, je cherche sur internet en fait le produit en question qui m'intéresse et le plus. Alors, le robinet, il y a de là. Rubineria Shop. Voilà. Et ton bac de douche, il vient de ? De chez moncampingcar.com Encore une fois, aucun partenariat. Je préfère préciser. Voilà. Non, non, on est comme tout le monde. Je pense que vous avez constaté qu'on était dans un parc et qu'on travaille. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après son acquisition, on a découvert qu'il était incapable de partir en vacances. Voilà comment on a commencé nos départs d'aventure sans savoir que Nico en prendrait du plaisir et que cela signait le début d'une aventure. Depuis, nous publions des vidéos sur la rénovation de notre troisième camping-car. Et celui-là a été détruit et reconstruit de ses mains. C'est vos retours et les échanges que nous créons qui nous motivent vraiment. Au final, c'est grâce à vous. Alors, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je patiente. J'attends. J'attends. Et j'attends qu'il est fini. J'attends pour filmer. Donc, j'attends. Mais j'attends. Et j'attends encore. Et je vous emmerde. Ça y est. Allez ! C'est bon, je vais pouvoir filmer. Ouais ! C'est parti ! Et ça filme. Super ! Ouais ! Super ! Bon. Je voulais revoir un petit peu pour répondre aux questions qu'on a sur Insta, enfin sur les réseaux. Par rapport à la douche, parce que j'avais fait une vidéo sur la douche. Certains l'ont pris certainement comme un tuto. Alors, c'est pas vraiment un tuto parce que la douche de Tracassou, elle est faite pour Tracassou. Donc, c'est pas une douche qui peut être forcément réadaptable dans d'autres camping-cars. Parce qu'il faudrait vraiment que ce soit un camping-car vraiment identique. C'est-à-dire au niveau de dimension, au niveau de la longueur du camping-car et des dispositions à l'intérieur. Donc, comme Tracassou, il a été complètement rasé. Du coup, j'ai pu, moi, faire une douche là où j'avais envie de la faire. Oui, mais du coup, en fait, quelqu'un qui est sur un fourgon ou qui est sur un van et qu'il part comme nous sur une page blanche, est-ce qu'il pourrait reprendre ? Disons que la largeur d'un camping-car et la largeur d'un fourgon, c'est pas tout à fait la même. Donc, reprendre exactement les mêmes côtes, les mêmes dimensions de la salle de bain, ça paraît un peu compliqué dans le sens où on a quand même, nous, une largeur de salle de bain sur la partie arrière qui va pas forcément aider l'aménagement d'un fourgon. Donc, dans le principe, on peut reprendre le système, mais copier à la dimension près, c'est pas possible. Donc, dans la dernière vidéo sur la salle de bain, j'avais reposé le plancher dessus et évidemment, c'était provisoire parce qu'il y a une trappe de visite qui va venir au-dessus des raccordeaux. Si jamais, il peut y avoir un problème. Voilà. Donc oui, je l'ai redémonté parce que je suis en train de continuer l'installation, mais à ce niveau-là, sur le plancher, il va y avoir une trappe évidemment. Et il y aura une deuxième trappe qui sera où aussi ? Au niveau de l'électricité pour le boîtier de dérivation qui est là. Ah d'accord. Voilà. Je m'intéresse, je me renseigne, mais je compte pas en monter. Et donc, sur tes fils... Et donc, il y a... Les tuyaux blancs, c'est quoi ? Les tuyaux blancs, c'est les tuyaux d'arrivée d'eau. Pourquoi tu en as deux ? Parce qu'il y a l'arrivée d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide. C'est lequel, l'eau chaude, c'est quel eau froide ? Le froid, l'eau chaud. D'accord. Voilà. Donc, l'eau froide, lui, est raccordé aussi au niveau des laissés. Ouais. Voilà. Et donc, au niveau du chaud, j'ai les deux sorties qui vont monter au lavabo qui va être là. Donc, les deux sorties pour avoir l'eau chaude et l'eau froide. L'eau chaude et l'eau froide, oui. Avec l'évacuation. Voilà. L'évacuation, lui, qui passe sous le camping-car. Ouais. Et qui est reliée directement au niveau du bac des eaux grises. D'accord. Voilà. Au réservoir. Au réservoir, oui. Des eaux grises. Et donc, la douche. Ah ah, ça... On va devenir tassé, là, dedans, tous les deux. L'évacuation. Bouge-toi, j'arrive. Ouais, c'était plus facile avec le camp. Ça va être le titre de la vidéo, d'ailleurs. On prend une douche à deux. Ah ouais, c'est pas gagné, hein. Enfin, nous, on prend jamais une douche à deux. Mais ils s'en foutent. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ça va avoir rien à taper. Voilà. Et donc... Sinon, on l'aurait fait plus grande, la douche. On aurait pris une soixante-soixante. Non, une soixante. Une soixante. Une soixante. Et donc là, non. Qu'est-ce qu'on veut dans la douche, après ? Bah, dis-donc. Bon. Euh... Donc, la douche. Les deux tuyaux passent sous le bac de douche. Ah ouais, ils vont voir mes belles chaussures. Je suis très féminine, regardez. Pardon, excusez-moi. J'écoute. Euh... Au chaud-eau froide. Donc, les... Sur le bac de douche. Les blancs, là. Voilà, les blancs. Qui remontent derrière la colonne de douche. Ouais. Donc, c'est pas fixé encore, parce que j'ai des raccords à faire. Mais voilà. Les deux qui sont là. Ok. Voilà. Tac. Et donc, j'ai monté, donc... Oui. Mais bon, t'écoutes. J'ai monté, donc, une colonne de douche. Qui va être posée comme ça. Dedans. Jointée. Euh... Qui est aussi en plaque aluminium. Comme ça, j'ai pas de... De risque... De... Moisissure ou autre sur... Sur la plaque. Voilà. Mes robinetteries qui sont montées dessus. Donc, c'est un mitigeur. Euh... Au chaud-eau froide. Avec la sortie, ici, pour la douche. Il me reste, donc, le... Le support de la douche, euh... À monter. Hum. Qu'on a. Qu'il traînerait le saison. Qu'il n'est pas encore monté, mais voilà. Voilà. Et en fait, nos fameuses plaques alu, on en parle à chaque fois. C'est exactement la même que... Que celle-ci. Voilà. Euh... Et donc, à l'intérieur, parce qu'elle est en double couche. Pour éviter les ponts thermiques. C'est bien, vous avez vu. À force, je finis par savoir. Ouais. Voilà. Donc, la douche est vraiment faite au format pour... Pour... Pour tracas-souffres. Euh... Donc, oui. Ceux qui ont un camping-car, euh... Qui ont quasiment les mêmes dimensions. Et où la douche peut se retrouver au même endroit. C'est quelque chose qui peut être fait dans un autre camping-car. Euh... Dans un van, un fourgon. Bah, comme je disais, c'est un peu plus compliqué. Après, le système de raccordement, euh... De l'eau est... Et... Le même. Quasiment le même, hein. On se sert des mêmes... Les mêmes tuyaux. But de la vidéo, c'est quand même... L'autonomie en eau. L'autonomie en eau. Euh... Donc, à ce niveau-là, nous allons voir la cuisine. Voilà. Et donc, dans le coffre... Comment ça fait avoir enquêté la cuisine ? Là, la cuisine va être là. Ici, là. D'accord. Sur ce niveau-là. Et donc, ici, il y a les sièges qui sont là. Et dedans, il y a un bac d'eau de 100 litres. Qu'on va mettre, ouais. Qu'on va mettre. Je vais casser le toilette. Ça m'ennuierait, parce qu'après, il faut que je répare. Rires. Voilà. Et comme on a réussi à gagner en poids, avec nos plaques aluminium, euh... Et bien, on va pouvoir rajouter un deuxième bac d'eau qui va se trouver à ce niveau-là. Alors... Sous... Sous... Sous le lit, en fait. Euh... Et on va rajouter aussi 100 litres d'eau. Voilà. Ce qui nous fera une autonomie de 200 litres d'eau au total, euh... Pour un camping-car, c'est déjà pas mal. Bref. On ira moins souvent chercher de l'eau. On voulait parler aussi de l'eau sature de... L'eau sature. L'eau sature. Notre sature, en fait. Pourquoi on a choisi de refaire, en fait, en... Avec des plaques d'alu. Et euh... Alors, nous, on l'a fait vraiment comme ça, de changer nos plaques d'ail... Enfin, de virer et de le raser, hein, tracassou. Plus parce que, vraiment, c'était pas récupérable. Après, quand ça peut être récupérable, comme sur Tonton, notre Ford, ou euh... Ou sur JJ, euh... L'autre J5 que nous avons. C'est préférable parce que ça, quand même... Enfin, ça coûte quand même moins cher et c'est quand même moins de travail. Ah bah, oui. Euh... Parce que, là, le fait... Moi, je vais parler d'argent. Je suis toujours... C'est mon défaut. Mais à un moment, on y arrive tous, hein. Faut pas rêver. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo, un de ces jours, sur... Refaire un camping-car, combien ça coûte ? Et euh... Et donc, le fait d'avoir viré l'aluminium d'origine, hein, enfin, on en a quand même pour plus de 1000 euros, du coup. Euh... Donc, euh... C'est quand même une charge supplémentaire. Un prononcement, ouais. Quand même. Quand on peut garder, parce que c'est réparable, c'est toujours mieux que de devoir se lancer dans vraiment gros oeuvres. pour euh... Même si c'était le délire de Nico et qu'il en est ravi, hein. Quoi ? C'est mon challenge, en même temps, c'est pour ça qu'on... Voilà. Mais moi, je suis derrière, je compte, et euh... Voilà. C'était pour dire que, bon, si vous pouvez éviter, euh... Évitez, hein. Après, bah, tous les camping-cars se sont pas attaqués de la même façon, tout simplement. Il y a les camping-cars où on peut juste changer, donc, tout cet assaut sans avoir à tout, tout démonter. Euh... Ah, là, si t'as pu démonter, t'as coupé. Oui, là, j'ai coupé. Mais oui, mais là, il y avait plus rien de récupérable. Toi, t'étais en train de tomber. Enfin, il était pourri de partout. Il y avait plus un mur qui était pas pourri. Donc, euh... J'avais pas d'autre solution que de tout reconstruire. Et puis, nous, notre... L'aluminium, nous, il y avait réellement des... Des trous. Je voulais revenir aussi, euh... Sur les cols que j'utilise. Parce qu'on a souvent la question qui revient. Euh... Donc, j'en utilise principalement deux. Donc, euh... Il y a... La Cica 521 UV. Euh... Euh... Que j'utilise euh... En extérieur. Enfin... Tout ce qui est autour du camping-car, en fait. Euh... Et aussi pour euh... Coller tout ce qui est euh... Euh... Bah... Lanterneau, panneau solaire, euh... Et autres. Voilà. Je colle tout avec ça. Et plus à l'intérieur. Pour tout ce qui est euh... Euh... Bois. Alors c'est une colle qui fait euh... Normalement euh... Tu l'attends ? Voilà. Voilà. Elle peut aller à l'extérieur aussi. Euh... Elle colle très très bien. Il n'y a aucun souci. Euh... Mais je... Je l'utilise plus euh... Euh... À l'intérieur, en fait. Voilà. Pour coller tout ce qui est euh... Parois. Tout ce qui est euh... Euh... Des bois. Tout ce qui est... Voilà. Euh... Mes plaques aluminium. Euh... Enfin... Entre les... Les tasseaux étaient collés avec ça. Voilà. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est parti. 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 Ouais. Tu as toucci, tu cusses. Ouais. T'es parti. Pour les louches... Encastrées. Voilà. D'accord. Et donc, tu voulais faire ça, comme ça ? Ouais. parce que ça m'évitait d'avoir un gros robinet mitigeur qui prend beaucoup de place dans la douche parce que la douche en fait elle fait que 55 par 55 la douche finie et donc ça m'évite le fait de mettre ma plaque dans un angle de la douche ça me fait gagner un peu de place au niveau de la robinetterie et d'espace en fait qu'il y a dans la douche voilà parce que j'aurais eu sinon un gros robinet à poser j'aurais été obligé de le mettre à plat sur un des murs et j'aurais perdu de la place en accessibilité dans la douche voilà donc j'ai mon petit raccord là de de sortie d'eau qui là pour monter le flux de cible à ce niveau là et donc comme ça ça prend pas beaucoup de place voilà ça n'empêche que je peux avoir mon petit genre quand même bon ça s'appelle une colonne de douche je fais maison à la sauce tortucard voilà au final j'aurais plus qu'à jointer le fixer jointer sur les côtés et puis voilà et tu vas jointer avec quoi ? avec ça permet de coller jointer d'accord évidemment visser quand même bon vous en pensez quoi ? moi j'aime bien c'est le principal c'est moi qui va m'en servir tout est dit c'est madame qui a raison tu peux faire le test ? non si ton mitigeur là tu arrives à le sortir par la fenêtre ? bah oui évidemment c'était calculé hein je veux voir tu crois quoi quand je suis dans mon fauteuil en train de je croyais que tu faisais semblant de réfléchir et que tu étais gratté les orceilles je suis poli hein regarde tu prends ta bouche ? ah oui 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 calculé pour voilà et puis du coup en fait avec ton truc là-haut alors c'est comment économiser de l'eau ? petite douchette ça sert à rien dans un camping-car d'avoir une grosse douche énorme pour bouffer de l'eau petite douchette avec système bloquant quand on prend la douche ou juste voilà ça fait gagner de l'eau non mais c'est bon maintenant on aura deux bacs d'eau donc euh oui enfin bon du coup maintenant je pourrais me rincer les cheveux toute seule c'est ça ? ouais j'aurais le droit ? non d'accord super je sais comment te fâcher vous voulez le covering ? ah ouais ? justement t'enis où ? ça s'imprime c'est vrai ? ça s'imprime ? ah ouais c'est pour bientôt le covering c'est pour bientôt le covering c'est pour bientôt bon donc si c'est pour bientôt ça sera peut-être pour la une des vidéos à venir je vais pas dire la prochaine hein parce que là non surprise on va vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo waouh on est chrono allez salut salut à bientôt on vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche mettre des petits pouces ça fait plaisir et motivant on a un compte insta pour les infos en live pensez à partager nos vidéos salut à tous salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous